hello tout le monde j'espère que vous allez bien je suis extrêmement contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ça fait des semaines que j'ai pas tourné dans ce studio j'étais en italie puis j'ai eu une tonne de boulot après donc franchement là je me retrouve un petit peu dans ma petite zone de confort et tout et je suis très très contente alors ces derniers temps j'ai étudié les tendances de voyage 2022 et fallait absolument que j'en fasse une vidéo vous en doutez bien vous le savez maintenant j'adore parler de voyage et ma mission c'est de vous inspirer pour cette nouvelle année qui commence je sais que depuis la pandémie c'est pas mal compliqué de voyager mais cette année vous semblez plus serein plus près à voyager que jamais près de trois français sur quatre souhaitent partir en voyage cette année et ça c'est une super nouvelle maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que tout se passe bien cette année qu'on puisse retrouver aussi une vie normale avant de vous parler des dix destinations tendance 2022 en europe je tiens vous rappeler que sur mon blog je partage mes carnets de voyage mes récits mes aventures mes city guides des bonnes adresses des bons plans donc vraiment aller checker mon blog vous allez peut-être trouver la destination que vous souhaitez également vous pouvez m'envoyer un petit message sur instagram si jamais vous avez d'autres questions il n'y a aucun problème je répondrai si vous aimez ce genre de contenu abonnez vous à ma chaîne et liker cette vidéo vraiment c'est du gros soutien pour moi et ça me permet de me faire grandir chaque jour bon je sais on y va voici les dix tendances voyage en europe pour 2022 c'est parti en dixième position vous avez opté pour un pays contrasté par ses différents paysages il s'agit de la croatie lorsque l'on décide de passer quelques jours en croatie le plus difficile est de faire un choix parmi les multiples trésors qu'elle recèle les réalisateurs de la série culte game of thrones l'ont bien compris entre de superbes côtes des îles paradisiaques des villes et villages chargés d'une histoire riche de mélanges culturels et des parcs naturels d'une incroyable beauté vous réaliserez qu'il est inutile d'aller au bout du monde pour trouver un petit coin de paradis situé au bord de la mer adriatique face à l'italie le pays se nourrit des influences méditerranéennes et slaves allez par exemple faire un tour du côté de dubrovnik un trésor architectural et historique vous tomberez sous le charme de cette ville majestueuse au blanc éblouissant ou découvrez l'île de miettes heureux mélange de jolis cris de nature sauvage et protégé par un parc national de jolis villages et de petits ports moins connu des touristes qui visitent la croatie ma casca mérite pourtant que l'eau s'y attarde le cadre est extraordinaire les montagnes de biokovo surplomb une superbe baie aux eaux cristallines et aux plages de galets blancs il serait dommage de visiter la croatie sans avoir découvert zadar entre petites ruelles et ruines romaines entre petites églises et jolies places entre blancheurs éclatantes et tuiles orangées vous serez forcément séduit à deux heures de paris seulement ce petit pays aux allures de côte d'azur rendra vos vacances inoubliables en 9e position vous êtes nombreux à avoir voté l'allemagne à croire que vous êtes branché city trip cette année on ne peut pas dire que l'allemagne remporte un franc succès touristique du côté de l'hexagone notre grand voisin germanique ne souffrirait-il pas d'être méconnu l'allemagne touristique est bien plus multiple que l'image que renvoie le pays l'arrore et les vastes contrées urbanisées ce n'est pas toute l'allemagne des fjords et de belles plages sur la côte nord des sommets enneigés et de belles routes de montagnes dans les alpes et entre ces deux extrémités quantité d'itinéraires originaux c'est alors que se découvre enfin le vrai patrimoine historique et naturel de l'allemagne si vous êtes à la recherche d'une allemagne de cartes postales la route romantique en bavière est un must avec ses châteaux médiévaux et ses villages pittoresques avec son aspect de conte de fées le château de Neuschwanstein pourrait être considéré comme le plus emblématique des châteaux allemands une expérience complètement différente peut être faite à berlin une ville moderne à l'atmosphère néanmoins décontractée son histoire mouvementée vous sera racontée à travers de grandes quantités de sites historiques dans l'extrême sud en bordure de l'autriche l'allemagne contient une petite portion des alpes et le plus haut sommet de l'allemagne le Zugspitz culmine à 2962 mètres cette région est célèbre pour sa beauté et sa culture bavaroise le long de sa frontière sud ouest du pays avec la suisse et l'autriche se trouve le lac de constance le plus grand lac d'allemagne particulièrement apprécié pour ses activités de plein air et ses atmosphères familiales en ce qui concerne ses attraits naturels l'allemagne jouit d'une grande variété de paysages dans le nord le long du littoral le paysage est très plat et le climat rude au large des côtes se trouvent les îles de l'Afrique orientale celles qui sont très pittoresques et souvent visitées par les allemands eux mêmes en bref des fjords et de belles plages des sommets enneigés et de belles routes de montagnes vous allez découvrir enfin le vrai patrimoine historique et naturel de l'allemagne et si on partait dans un des pays qui me fait rêver depuis des années prenez des affaires chaudes et partons en islande rochers perdus dans l'océan atlantique à quelques kilomètres de l'océan arctique l'islande littéralement terre de glace est un état insulaire perché aux confins septentrionaux de l'europe le pays est situé entre le Groenland et la norvège géographiquement plus proche du continent américain mais historiquement et culturellement rattaché à l'europe si vous venez visiter gézirs vous verrez le geyser Stroker qui jaillit ses gerbes d'eau jusqu'à 20 mètres au dessus du sol toutes les 5 à 8 minutes vous pourrez voir également de splendides et majestuoses chutes d'eau comme celle de Détiphos la plus puissante d'europe les cascades propulsent l'eau à 44 mètres de hauteur sur 100 mètres de largeur ou alors les chutes de Skogafoss qui signifie chute de la forêt offre un rideau d'eau impénétrable de 60 mètres de haut faisant penser un peu à l'irlande ma préférée est l'imposante chute de Célia Lensfoss il paraît qu'un guerrier viking y serait passé derrière on peut d'ailleurs le faire aussi l'Islande est connue comme étant la terre de glace et de feu en raison de ses nombreux glaciers volcans recouvrant l'île 11% de l'Islande est recouverte de glaciers dont le plus grand couvre une grande partie du sud et des hautes terres en Islande vous aurez aussi l'occasion de pouvoir admirer les baleines une activité unique à faire les régions où observer les baleines sont principalement au nord du pays et à l'ouest dans les fjords les fjords sont creusés par d'anciens glaciers devenus des canyons longs profonds et étroits ou des vallées immergées par la mer une nature riche voire surréaliste à chaque regard mais si vous allez en Islande ne manquez pas de voir les fameuses aurores boréales un spectacle magique surprenant et unique la période idéale pour observer une aurore boréale en Islande se situe entre septembre et mars pour finir plongez dans le lagon bleu une station thermale de bandeaux chaudes presque naturelles qui se trouve dans le sud-est de l'Islande l'eau est alors très riche en silice et en algues ce qui lui donne sa couleur laiteuse et bleutée et elle a une température entre 30 et 39 degrés en septième position vous avez encore opté pour une destination en mode nature à travers les paysages vallonais de l'Ecosse bon si vous rêviez de soleil ce n'est certainement pas là-bas que vous irez passer vos vacances néanmoins l'Ecosse est un pays qui regorge d'endroits mystiques à visiter et si vous alliez visiter Édimbourg une ville historique et culturelle très riche berceau de nombreuses légendes entre son château, son palais, ses nombreux musées, ses jardins vous ne vous ennuirez pas il y a aussi une autre activité de plus en plus prisée à Édimbourg le Ghost Tour ou le Dark Tourisme qui sont des visites guidées axées sur les légendes et histoires de fantômes vous croiserez à plusieurs reprises les grands bus noirs Ghost Tour c'est l'activité idéale à faire en Ecosse pour découvrir les lieux les plus hantés d'Édimbourg un autre endroit célèbre à visiter le Loch Ness et notamment dans un petit village nommé Dor vous aurez une vue imprenable sur la longueur du Loch d'ailleurs le chasseur de monstres Steve Feltam est installé ici depuis 1991 et poursuit sa quête pour trouver Nessie il vend des petites figurines en argile pour financer ses recherches dites moi que vous êtes fan d'Harry Potter comme moi en Ecosse vous pourrez monter à bord du Jacobite Express ce train à vapeur pittoresque qui a en partie servi à représenter le Poudlard Express dans les films du célèbre sorcier vous pourrez d'ailleurs visiter la ville de Glenfinan pour admirer le Poudlard Express sur le viaduc je vous conseille aussi de visiter l'île de Skye facilement accessible en ferry surnommée l'île des brumes elle est composée de paysages tous plus splendides les uns que les autres avec ses côtes sauvages, ses plages de sable blanc, ses falaises, ses landes et ses tourbières des paysages mystiques sous le brouillard et la pluie qui deviennent féeriques dès que le soleil daigne enfin sortir même si elle ne fait plus partie officiellement de l'Europe l'Angleterre fait toujours partie de votre bucket list notamment cette année l'Angleterre appartient au Royaume-Uni tout comme le pays de Galles, l'Ecosse et l'Irlande du Nord impossible de visiter l'Angleterre sans découvrir sa capitale coeur de l'ancien empire britannique et aujourd'hui ville mondiale et multiculturelle profitez de votre séjour pour admirer les monuments emblématiques comme le Big Ben ou le Buckingham Palace je vous recommande de visiter Bath une ville thermale dont la création remonte à l'époque romaine venez admirer ces magnifiques bâtiments de pierres couleur miel et profitez de ces spas il y a aussi une superbe région appelée South Dorset et ces falaises qui se sont formées il y a plus de 250 millions d'années de superbes promenades et randonnées vous attendent le long de ces impressionnantes falaises avec à la clé des paysages et panoramas à couper le souffle que faire en Angleterre ? Visiter les Cornwall évidemment c'est une des régions emblématiques du pays il existe également toute une partie historique et culturelle aux Cornwall comme Tintaggle et les ruines de lieux de naissance du roi Arthur ou encore le parc national de Dartmoor avec ses menhirs, cairns et cercles de monolithes entre le Dorset et la Cornwall le Devon est une destination atypique et fabuleuse à visiter en Angleterre dans le parc national d'Aixmoor, un des plus beaux paysages du pays vous pourrez admirer des cascades et gorges à couper le souffle dont les décors évoquent davantage des destinations exotiques que l'Angleterre Découvrez aussi la ville de York cette ville fortifiée du nord est connue pour son imposante et magnifique cathédrale gothique ainsi que pour The Chambers, une rue pavée pittoresque qui a inspiré le chemin de traverse d'Harry Potter vous y trouverez également des cafés charmants et des petits restaurants typiques pour finir je vous dirais également de visiter Nottingham qui possède une richesse culturelle, architecturale et historique impressionnante le Walatong Hall est un bon exemple en plus il abrite un musée d'histoire et d'industrie tout aussi intéressant que son architecture alors vous voyez que l'Angleterre possède des richesses bien cachées ? faut-il vraiment partir à l'étranger pour découvrir des paysages à couper le souffle ? et oui notre baie France rentre dans votre top 5 cette année pourquoi toujours partir loin alors que la France possède des lieux magnifiques ? et si vous allez voir les gorges de l'Ardèche véritable canyon d'une trentaine de kilomètres ce site a été classé réserve naturelle nationale il est possible de découvrir les belles vues qu'offrent les gorges de l'Ardèche en canoë, en randonnée ou encore par la route en voiture vous préférez lac et montagne ? direction le lac d'Annecy aussi nommé parfois le lac bleu il s'est formé il y a environ 18 000 ans lors de la fonte des grands glaciers alpins ce site naturel attire de nombreux touristes toutes les années et offre des activités telles que le paddle, le canoë ainsi que le parapente avez-vous déjà visité Besançon ? celle que les locaux nomment parfois Besac et ça vaut le détour chaque année des milliers de visiteurs viennent découvrir la ville et sa citadelle imaginée par vos bancs, elle représente parfaitement l'architecture militaire du XVIIe siècle désormais inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO elle permet également de profiter du panorama sur la vielle ville et le Doubs magique ! boire les meilleurs vins de Bourgogne, c'est ça aussi la France capitale des vins de Bourgogne, Bonne est une étable incontournable de la région encore plus si votre voyage est axé sur le no-tourisme pensez à visiter les hospices, une merveille gothique accueillant désormais un musée il y a aussi la Bretagne et Saint-Malo cette ville portuaire charme les touristes avec son littoral et sa cité entourée de remparts à l'intérieur, le château, la cathédrale Saint-Vincent et le fort national vous plongeront des années en arrière pourquoi ne pas aller se détendre à belle île en mer qui jouit d'un environnement exceptionnel marqué par des falaises, des landes et des dunes de quoi offrir un panorama sympathique nombreux sont les visiteurs qui viennent profiter de ce cadre bucolique et romantique ou alors les châteaux de la Loire le Val de Loire a depuis longtemps inspiré de nombreux artistes ces fleuves, forêts, vignobles et surtout ces châteaux réputés ne manquons pas de vous charmer et puis pour finir la péninsule du Cap Corse qui est concentrée de ce que la Corse peut être des plages paradisiaques, des villages de montagne typiques, des vallées ou encore des panoramas exceptionnels idéal par conséquent pour découvrir l'île de beauté il y a encore tant d'endroits incontournables en France et on comprend pourquoi ce pays attire toujours autant de touristes Faisons un tour d'horizon et partons visiter les meilleurs endroits au Portugal depuis des années le Portugal est une destination privilégiée des voyageurs français et du reste du monde et pour cause, entre ces plages magnifiques, ces villes médiévales, ces monuments à l'architecture étonnantes ces paysages à la nature sauvage, ces villages de pêcheurs colorés et la gentillesse des Portugais on comprend que certains aient fait du Portugal leur destination coup de coeur Lisbonne est par exemple l'endroit de prédilection pour un voyage au Portugal accessible financièrement et vraiment idéal pour un city trip Rendez-vous au Cap Saint-Vincent, la pointe le plus au sud-ouest de l'Europe en Algarve En plus d'y découvrir une faune marine riche, vous pourrez visiter le phare et le monastère construit sur le cap et vous promener dans la superbe ville de Sagres A 150 mètres de la place de Benagil, la grotte de Benagil est une merveille géologique Constamment érodée par le mouvement de l'eau, ces paroisses rocheuses ont créé naturellement une sorte de dôme où la lumière vient se refléter Seulement accessible en bateau ou à la nage, cette grotte offre un incroyable camaillot de couleur et est l'une des plus belles plages du monde Nouvelle destination prisée par les amoureux de randonnée, l'archipel des Açores mériterait qu'on lui consacre une vidéo à elle toute seule Mais s'il y a bien un endroit qui vaut le détour au Portugal, c'est le point de vue vista d'oreille le point de vue du roi et elle offre un panorama incroyable sur la caldéra et sur les lacs naturels aux eaux tantôt bleues, tantôt vertes Vous pouvez également vous rendre à la plage de la Costa Nova qui ouvre une superbe balade le long du front de l'océan Vous pourrez alors apprécier une succession de belles petites maisons de pêcheurs rayées et colorées une promenade à faire absolument au Portugal Difficile de parler des meilleures choses à faire au Portugal sans évoquer Porto et le berceau de son célèbre vin avec la vallée de Douro Outre ces vignobles où se rendent pour déguster les vins locaux, le Douro compte un parc naturel où les croisières, les promenades à vélo et les randonnées sont de rigueur Pour finir, visitez Obidos, une ville fortifiée typiquement portugaise et l'un des lieux les plus pittoresques à visiter au Portugal Cette ville au cas chez certains représente tout ce qui fait le charme du Portugal de petites rues pavées, des maisons charmantes et un château médiéval imposant qui servait jadis à défendre la région Vous n'avez plus qu'à réserver vos billets et partir à la découverte de toutes les beautés du pays Dans votre top 3 cette année, on retrouve le pays des dieux de l'Olympe Voici la Grèce Que dire de la Grèce si ce n'est que ce pays consente tant de pépites archéologiques et de merveilles naturelles Ce pays vous plongera dans le monde et l'histoire antique au coeur d'une culture chaleureuse et préservée et au milieu de belles montagnes, d'îles paradisiaques et d'eau turquoise Il y a par exemple Athènes, c'est l'une des cités antiques les plus emblématiques du pays et aujourd'hui sa capitale En plus des monuments, vous pourrez en apprendre plus sur l'histoire de la cité et du pays en visitant le musée archéologique, le musée Benaki ou le musée byzantin Près des coques turques, les îles du dos des canaises sont à découvrir absolument Avec ses plages de sable fin et ses eaux cristallines, ses villages typiques et ses sites historiques l'archipel est un mélange parfait entre culture et farniente Corfu est également un véritable joyau, l'une des îles les plus vertes du pays grâce aux pluies estivales et à ses champs d'oliviers Surtout, c'est l'une des îles les plus rurales, authentiques et paisibles de Grèce loin des sentiers touristiques Il y a aussi Céphalonie, un paradis pour les amoureux de la nature La voisine d'Ithac, célèbre île des récidomères et la plus grande île ionienne Elle abrite des décors de rêve, des baies magnifiques et des crics sauvages Impossible de visiter la Grèce sans faire un arrêt dans les Cyclades Le nom seul de cet archipel invite à l'évasion et au dépaysement Cette destination de rêve charmera les voyageurs grâce à ses magnifiques paysages Ses charmants villages grecs aux maisons blanches et aux toits bleu azur Et ses délicieuses plages Et enfin, il y a la Crète, surnommée l'île des dieux Elle peut assurément occuper un voyage entier Tant elle offre de merveille à découvrir Destination numéro 2 tendance cette année L'Espagne et son climat ensoleillé L'Espagne a tant de choses à offrir On comprend pourquoi elle se classe parmi les meilleures destinations touristiques mondiales Madrid en est une des plus belles destinations En particulier si vous recherchez une ville dépaysante pour un week-end La cité regorge de monuments et d'attractions touristiques à découvrir avec délice Vous avez aussi Grenade Qui fut la dernière ville reconquise par les catholiques espagnols en 1492 Après plusieurs centaines d'années de reines arabo-musulmans Grâce à cette influence, la ville possède une architecture impressionnante et fascinante Nous quittons le continent pour les Canaries Où se trouve la sublime île de Las Palmas Les Canaries sont un ensemble d'îles espagnoles aux paysages volcaniques fantastiques Las Palmas est probablement la plus belle de toutes Avec ses paysages rocailleux et boisés En plein cœur de l'Espagne règne Tolède Une cité inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1986 La ville possède de nombreux sites historiques Elle fut connue comme la cité impériale car c'était le siège de la cour Allez visiter Séville, la capitale de l'Andalousie Probablement une des plus belles cités à visiter en Espagne Séville est fameuse pour son patrimoine historique et architectural Ou sa vibre en culture flamenco Allons désormais dans les Baléares et à Ibiza Et soyez subjugués par la beauté de ces paysages La mer méditerranée d'un bleu limpide Borde la belle île comme pour la préserver Profitez de son climat sec, doux et très ensoleillé Pour vous divertir et vous relaxer Venez passer des vacances inoubliables dans ce lieu mondialement connu Pour son côté festif Mais aussi pour son charme incroyable Connaissez-vous la Playa del Silencio ? Elle mérite le détour Tant par sa beauté pittoresque Que par ses eaux claires qui reflètent le ciel La quiétude des lieux lui a donné son nom La plage du silence Au large de la Galice Vous trouverez l'archipel des îles de Si L'archipel compte trois principales îles San Martino, Dofaro et Monte Agudo Chacune d'entre elles possède des paysages incroyables et fascinants Les explorer peut occuper des jours entiers Et enfin la destination numéro 1 cette année Dans votre coeur et sur votre bucket list Il s'agit du pays de la Dolce Vita L'Italie Et je vous jure c'est pas moi qui ai fait le classement Que vous soyez passionné d'histoire, amateur de nature Ou encore fin gourmet L'Italie ne peut que vous séduire Magnifique pays d'Europe du Sud Terre de contraste et de dépaysement absolu C'est un choix infini qui s'offre à vous Monuments majestueux, musées riches et variés Paysages authentiques Et surtout un art de vivre unique Vous pouvez par exemple choisir la Sardaigne Et ses plages paradisiaques Réputées pour ses innombrables plages de sable fin Et sentiers de randonnée La Sardaigne fait partie des destinations incontournables À faire en Italie Avec près de 2000 km de côtes Ou plus au nord Le lac de Gardes Le plus grand lac italien Les nombreux villages Dont le plus célèbre est Sirmionnet Sont habituellement choisies Comme des destinations d'été Par de nombreux touristes italiens Comme étrangers Il y a bien entendu Les Pouilles dans le Talon de la Botte Une région magique Où vous pourrez découvrir Paulignano à marée Et ses falaises Alberobello et ses troulis Barry et ses oriquités Bref, n'hésitez pas à aller voir mon vlog Sur mon road trip dans les Pouilles Si vous manquez de verres dans votre vie Allez vous dépayser en Toscane A bord de votre voiture Le long des collines Et des villages perchés Comme Sangimignano Siennes Et Volterra Préparez-vous à des découvertes Gastronomiques incroyables En traversant la province de Grosseto Ou encore la région de Chianti Et ses vins incontournables Sans en oublier Florence Véritable musée à ciel ouvert C'est la ville de la renaissance A visiter en Italie Mon coup de coeur Les cinq terres Cinq petits villages colorés Perchés à flanc de falaise Tous plus beaux les uns que les autres Ou encore Venise Où vous tomberez sans aucun doute Sur le charme de la sérénisme Et de ses limbières de canaux N'oubliez pas de faire un tour Sur l'île de Burano Connue pour ses ravissantes maisons colorées Qui bordent les canaux Et surtout Ne manquez pas la capitale Rome Certes très touristique Il est néanmoins impossible De faire l'impasse Sur les merveilles de Rome Si vous visitez l'Italie Dans la cité éternelle Les époques se parcourent Au fil des promenades Il y a aussi Turin Que vous pouvez découvrir Dans mon dernier vlog Sur l'Italie du Nord Une ville méconnue des français Mais pourtant si impressionnante Et riche culturellement Vous l'aurez compris Je pourrais vous parler De l'Italie pendant des heures encore Il faut dire que ce pays Ne cesse de me séduire Et de me surprendre A chaque rencontre Et ce sera le cas pour vous Je vous l'assure Et bien voilà à quoi ressemble Les tendances voyage 2022 En Europe Et vous Où avez-vous prévu de voyager Cette année ? Dites-moi tout dans les commentaires Pour ma part Je ne sais pas encore Je suis assez flexible Et je réserve souvent De dernières minutes Donc je ne sais jamais vraiment Où je vais aller Mais une chose est sûre J'irai en Italie Vous vous doutez bien La prochaine fois Je ferai une vidéo Sur les tendances voyage internationales En 2022 Donc abonnez-vous à ma chaîne Pour ne pas louper cette prochaine vidéo J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas Mettez un like C'est toujours hyper motivant De voir votre soutien Et surtout un grand merci D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'à la fin Allez à très très vite Ciao Ciao